L'utilisation de chevaux pour le transport a très certainement marqué un tournant dans l'histoire humaine. Il a été établi récemment par des chercheurs que l'histoire d'amour des humains et des chevaux remonterait à plus de 5000 ans. Une cohabitation qui était plus que nécessaire pendant des millénaires a complètement chamboulé au cours du dernier siècle. Les voitures, les trains, les avions, les tracteurs et autres ont remplacé ceux qui ont contribué à notre développement. De nos jours, les chevaux ne sont plus que des loisirs. Néanmoins, il reste un emblème important à l'humanité. Ce sont des êtres vivants à qui nous devons beaucoup. On a aussi notre belle Quincy. Ça, c'est notre belle grande à Palousa. Dans le fond, elle était à mon ancienne propriétaire d'écurie qui a décidé qu'elle ne voulait plus de chevaux. Elle l'a donné à une des pensionnaires en disant « Je sais qu'avec toi, on va être bien » et tout ça. Cette personne-là, à un moment donné, ses finances ne permettaient plus de suivre. J'avais dit « Si tu ne peux plus la prendre, je vais la garder. » Ce jugement-là est fine. C'est une belle jugement que j'aime beaucoup et je ne voulais pas qu'elle se ramasse n'importe où. Elle me l'a donné. C'était un peu la première au refuge, on peut dire, Quincy. C'est une belle jugement. Ce jugement-là n'a vécu peine de neuf-huit. Il n'y a pas grand-chose qui le nage. Elle adore faire des randonnées. Elle est calme, elle est super, mais en manège, elle n'aime pas ça. Elle a fait beaucoup de compétitions et ça n'étend plus. Elle aime manège. Le manège, c'est comme le gros corps de soeur qu'on utilise pour monter. Mais elle, elle n'aime pas ça. Ça n'étend plus, elle a fait sa compétition et elle a dit « J'en ai assez. » Mais à un moment donné, cette jugement-là, super gentille, super adorable, ça n'a peur de rien. C'est ce genre de cheval que tu pourrais tomber en dessous d'elle. Non. Elle fait vraiment attention. On peut y faire confiance. Elle, c'est pareil, elle fait du coaching. Mais elle a aussi une grosse arthrite au niveau d'un de ses genoux. Pour l'instant, elle n'a pas de médication et ça va bien. Éventuellement, elle va probablement avoir de la médication aussi à un moment donné. Mais pour l'instant, on y va juste avec des produits plus naturels comme du curcuma, du MSM. Je donne un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Ça, c'est un truc de grand-mère, mais ça marche. Des fois, on va frotter. Des fois, l'automne, c'est frais. Cet hiver, j'aimerais ça y acheter des protections pour mettre sur ses genoux. Il y a quelque chose qui la garde au chaud. Ça va y faire du bien dans les journées plus froides et humides. Cody aussi. Ça, on a plusieurs qu'on aimerait leur acheter ça pour aider les vieux genoux. On le sait que la chaleur, c'est mieux quand c'est froid et humide. Sinon, notre belle Cunicef est super en forme. Puis elle pourrait avoir une demi-pensionnaire aussi parce qu'elle est capable d'être montée encore et d'aller faire des belles randonnées. Super bonne jument. Sous-titrage ST' 501 Puis on a notre pumpkin, cette petite crasse qu'on appelle. Les gens, ils pensent toujours que les petits chevaux, c'est les plus sécuritaires. C'est pas vrai. Ah ouais? Oh non, c'est pas vrai. Tous les gens de chevaux pourront vous dire que les plus gros, c'est les plus fins puis les plus petits, c'est les plus mongols. Pumpkin, c'est une petite crasse. Il y a à peu près 28 à 30 ans. Un petit poulnet Shetland. J'ai aucun regret d'avoir pris ce poulnet-là. Il est adorable, mais qu'il est du tout. Comme tous les poulets d'ailleurs. Donc lui vient de Rouen, il va aller chercher à Rouen. La personne a changé de pension, elle ne pouvait plus le garder. Puis moi j'ai toujours voulu avoir un poulnet, je le trouve tellement mignon. Ses oreilles sont longues comme ça, là. On ne peut pas trouver ça mignon. Bien, c'est ça. Un poulnet 100% sur des clôtures. C'est tellement intelligent. Toutes les ouvertures qu'il y a, ils vont les prendre. Il sait qu'il est plus vite que moi quand il est en dehors de l'enclos. Fait qu'oublie ça que je suis capable de le rattraper. C'est le plus tannant avec le maréchal Ferrand. Une chance qu'il est petit au moins. Il doit peser 200-300 livres peut-être. Fait que quand il fait son tannant au moins, il n'est pas trop dur à tenir. Puis, il est capable de me traîner. Pumkin trouve qu'on ne marche jamais assez vite pour lui. Lui, il aime ça explorer, il aime ça aller marcher, il aime ça aller dans la nature. C'est un poulnet qui adore découvrir des choses. Quand on va prendre des marches avec, on ne marche jamais assez vite pour lui. J'ai l'impression de marcher un gros chien. Il est en avant et il me tire. Puis, je suis comme, peu importe ce que je fais, il est capable de rester à côté de moi, mais il n'aime pas ça. Il est comme, ah ouais, on va, on y va, on y va. Cet automne, je veux essayer de l'apporter, quand on va aller marcher dans le fond de notre terre, de l'amener, mais de l'amener lousse pour qu'il puisse nous suivre. Parce qu'il a déjà fait ça avec une autre des pensionnaires à un moment donné. Ce n'était pas prévu. Il s'est sauvé d'enclos. Il est allé la rejoindre, puis il est revenu avec elle. Je me suis dit, bon, il aimerait peut-être ça nous suivre à un randonnée, on va l'essayer à un moment donné. Comme je dis, ça, c'est des petites crasses. Eux autres, ils trouvent toutes les ouvertures, tous les trous, ils vont les prendre, ils vont se sauver, puis ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Il fait ce qu'il veut, puis il est tellement cute qu'il fait ce qu'il veut. Ça vit jusqu'à combien de temps, un pônei? Il y a des pôneis qui peuvent vivre quand même 40, 50 ans. OK. Plus c'est grand généralement, moins ça vit vieux. Il y a des chevaux, des grands chevaux de trait, ça vit. Si ça se rend à 30, c'est beau. Des chevaux, mettons comme ma amie qui a 29-30 ans, elle achève. Ma amie, quand même, m'est encore en super forme à part. Le fait que, bien justement, je vais vous en parler de ma amie, on était rendus à elle, à l'heure qu'on a parlé de Pomekin Lacrasse. Dans le fond, ma amie, son seul problématique qu'on pense, c'est que possiblement que ses dents sont... L'usure est finie. Les chevaux, toute leur vie, les dents poussent, comme les rongeurs ou autres. Puis c'est le fait de mastiquer du foin qui fait que ça lueuse. Parce que le foin, c'est très, très rough comme matériel, puis ça lueuse beaucoup les dents, fait que c'est pour ça qu'ils poussent tout le temps. Puis là, rendu à cet âge-là, ça se peut que ses dents aient juste atteint la fin de leur vie. Fait qu'ils poussent plus. Ce qui fait que là, en usant, il manque de surface de grinding, qu'on appelle... Les dents, c'est comme nos molaires, c'est fait pour écraser. Fait qu'à ce moment-là, ça manque de surface, ça ne l'écrase plus assez, puis ça ne va pas assez faire des petits morceaux dans la nourriture. Puis le foin, si ce n'est pas des petits morceaux, elle ne va pas être capable de bien le digérer. Puis ce qu'on le sait, plus qu'il y a de surface de contact, plus que la digestion se fait bien. C'est un peu le principe avec plein d'autres choses. Plus qu'il y a de surface de contact sur, mettons, un bout de bois que tu veux brûler, plus qu'il va brûler vite. C'est le même principe. Donc, si son foin n'est pas assez petit, il n'a pas assez de surface de contact, elle n'en tire pas assez de nutriments, puis c'est pour ça qu'elle parle du poids. On va le savoir bientôt, justement, le dentiste va passer bientôt, faire ses dents, puis vérifier, justement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste des produits? Ça, c'est mon chien qui joue avec je ne sais pas quoi. Ça, là, mon chien, tu peux lui acheter tous les belles bébelles du monde, les plans en plastique, c'est ça le meilleur. Fait que, c'est ça. On va voir, est-ce que c'est ça qui n'est pas bon? Est-ce qu'elle a perdu une dent? Puis elle a de la misère à mastiquer, parce que, dans le fond, si un cheval ne perd une dent, bien, ah, Quincy, elle a ça aussi, elle a perdu une dent. Fait qu'il faut lui faire voir le vétérinaire souvent. Parce que les dents, elles sont comme ça, puis elles se usent comme ça. Mais là, ça perd une dent ici, mettons, comme ça. Bien là, elle, elle va juste continuer à pousser dans le trou parce qu'elle ne se usent plus. Donc, à ce moment-là, il faut que le vétérinaire vienne vraiment la râper comme une à deux fois par année, au moins, parce que ça pousse quand même beaucoup dans une année. C'est assez surprenant. Donc, est-ce que c'est ça? Ou c'est ces dents trop usées? Ou est-ce que c'est sa mâchoire qui est mal alignée? Elle a-tu un problème? Ça peut arriver en vieillissant qui peut même faire de l'arthrite ou de l'arthrose dans la mâchoire. Ou c'est autre chose. Ça peut aussi être des ulcères gastriques. Fait que, tu sais, moi, je ne m'ai pas pris de chance. J'avais le traitement à June que je n'ai pas pu donner à June. Donc, je le donne à mamie pour l'instant pour ses ulcères. Parce que quand elle est arrivée, mamie, elle avait des ulcères parce qu'elle a eu une vie assez mouvementée. Et... Fait que là, je vais la traiter pour être sûre. Peut-être que ça va aider. Ça ne sera pas de ton anyway parce qu'elle en a déjà fait des ulcères. Puis, je pense qu'elle est prône à ça. Il y a des chevaux qui sont plus sujets à faire des ulcères que d'autres. Il y en a qui n'en feront jamais de leur vie puis il y en a qui vont en faire la moindre petite affaire. Fait que ça dépend vraiment des chevaux. Fait que c'est ça. Mamie, elle est comme... Elle est ici. Elle est quand même maigre. On essaie vraiment beaucoup de l'engraisser. Mais... C'est ça. Même avec des bouettes, même avec plein d'affaires, elle reste quand même sur le côté assez mince. Mais elle est en forme. Elle va bien. Elle est hydratée. Elle galope encore à son âge. Elle est super en forme. Fait que... Ça se peut qu'elle reste juste maigre puis que c'est un vieux cheval. Ça l'arrive, tu sais. Parce que mamie, quand elle est arrivée, était à une pensionnaire. Puis elle est arrivée chez nous en hiver. Puis au printemps, j'ai dit, ah, mamie, elle fait vraiment beaucoup de poids. C'est une vieille jume. Elle était vraiment maigre en arrivant. Mais elle n'est pas grosse. Fait que... Elle fait beaucoup, beaucoup de poils. Elle a un poil de mammouth. Fait qu'au printemps, je dis, ah, je vais en enlever une couche. Je faisais le tour de tous les chevaux. Je les brosse un peu. Je les enlève parce que ça pique du poil quand ils perdent leurs poils et qu'ils restent. Ça pique comme nous autres quand on a des poils de chien des fois sur nos vêtements. Fait que je commence à la brosser. Puis là, brosse, puis brosse. Puis là, un moment donné, je vois que quand je la brosse à certaines places, elle se fait aller puis elle aime ça. Tu sais, les chevaux, quand on les brosse aux bonnes places, on essaie de prendre des vidéos tantôt. Ils font des grimaces. C'est vraiment drôle. Puis là, je brosse plus que j'y vais fort, plus qu'elle est contente. J'y vais, je me donne. Qu'est-ce que je ne vais pas retontir une tique? Ah! Je commence à fouiller. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On était deux après la jument pendant une heure et demie puis on a enlevé à peu près 50 tiques de ce règle. Là, on est le printemps. Encore trop tôt pour que les tiques soient actives. Donc, ils ont passé l'hiver sur elle, c'est sûr. Je ne vois pas d'autres façons. J'ai trouvé deux tiques adultes vides, qui ont explosé, si on peut dire. Puis un paquet de jeunes tiques sur elle puis de tiques adultes puis moyens adultes. Je pense vraiment qu'ils ont passé l'hiver sur elle. Et 50 tiques qui se promènent sur toi tout l'hiver, je ne peux même pas imaginer le calvaire qu'elle a dû ressentir. Ça devait être épouvantable. Bref, avec tout ça, on y enlève les tiques. Elle n'a pas eu d'autres parce que moi, dans l'été, je leur mets du stuff à mouche qui est efficace contre les tiques aussi. Elle reprit du poids, ça va bien. Mais l'hiver suivant, sa propriétaire, elle s'en vend un appartement, elle commence sa vie et tout ça. Donc là, je n'ai plus vraiment les moyens de la garder. Je n'ai pas de problème. Je t'avais dit que j'allais la prendre si tu t'en allais. si tu ne pouvais plus la garder. Elle me l'a laissée. Mais dans cet hiver-là, elle a quand même perdu beaucoup de poids. Donc là, cet hiver, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps y mettre une couverture pour être sûre qu'elle garde toute son énergie pour son poids. Mais c'est sûr, on va savoir comme bientôt qu'est-ce qui se passe, la raison de pourquoi elle est maigre aussi. C'est peut-être juste son âge, c'est dans le mix de tout ça. On attendait, elle mange mou et elle est bien heureuse de ça. Puis sinon, elle est en forme. Notre belle petite mamie, c'est une petite pitoune de 30 ans, mais elle a encore dedans pas mal. Elle a son caractère et elle ne fait pas contente de nous le dire. Mais c'est une belle petite jumeine, elle est fine, elle est douce, elle est gentille, elle est vraiment adorable. Dans les chevaux du sanctuaire, il y a aussi ma propre jument qu'avec le conseil d'administration, on s'était mis d'accord qu'elle pouvait rentrer dans le sanctuaire parce que ma jument, c'est un cas. Elle fait des fourbeux d'hiver, elle a syndrome métabolique quelqu'un, elle est insulino-résistante. Je ne sais pas comment d'argent j'ai mis sur ce jument-là, je ne le compte pas, je ne veux pas le savoir. C'est une jument que j'ai depuis qu'elle est née. Ma sonnara, je l'ai depuis qu'elle est née, elle vient d'avoir, en fait, elle a 17 ans aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, j'ai passé plus de temps dans ma vie avec elle que sans elle. Fait qu'une nara, c'est vraiment mon enfant. Puis, à partir de ses six ans, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Elle faisait des fourbeurs puis on ne comprenait pas pourquoi. Puis, elle ne réagissait pas au traitement régulier des fourbeurs. Peu importe ce qu'on faisait, elle restait comme super obèse, elle était comme trop pour son et ses pieds puis on ne trouvait pas la solution. Puis, à un moment donné, en faisant des recherches, je tombais sur des fourbeurs de froid. Ça, c'était nouveau, on ne connaissait pas ça. Ça tombait quand même juste parce que, généralement, nara faisait ses fourbeurs janvier, février, mars. Donc, toujours dans les temps froids. Puis, les fourbeurs de froid, le traitement, c'est complètement l'opposé de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on traite en mettant du froid pour l'inflammation puis ça, on traite en mettant de la chaleur parce que, dans le fond, c'est qu'ils ont tellement... Les fourbeurs de froid, c'est qu'ils ont froid aux extrémités puis c'est comme si le sein ne circulait plus. Un peu comme les gens qui ont le syndrome de Rénaud, avec les bouts des doigts blancs, ça ne circule pas. C'est un peu similaire qu'on pense. C'est comme le sein se rend moins bien. La minute qu'elle a un peu froid, elle fait de la vasoconstriction puis il va garder le sang plus au niveau des organes puis il va en envoyer moins au niveau des pieds. Mais ce qui fait que les pieds, ils ne sont plus alimentés puis là, les lamelles que je parlais tout à l'heure, ils vont se dégrader. Ils vont nécroser puis ils vont tomber moins adhérents puis c'est là qu'on a des problématiques au niveau fourbeur, qu'on appelle. Donc là, Mnara, elle a sa couverte en tout temps puis pour ceux qui connaissent un peu les chevaux, ma jume, c'est une jumea canadienne. Moi, j'ai une jumea canadienne qui est supposé être un cheval tout rustique, super résistant au fourroi puis moi, une fois, j'y mets ça à couverte. Dès qu'il fait, genre zéro. J'ai une jumea super fruleuse fait que j'y mets sur la couverture. Elle a des bottes toute l'hiver pour protéger ses petits pieds du froid plus des protections au niveau des canons. Donc, le canon, c'est comme la partie en dessous du genou jusqu'au boulet. C'est comme un peu le tibia des chevaux. Donc, elle a toute cette partie-là aussi qui a des protections dessus pour garder la chaleur. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai un Canadien qui t'a l'air pas le froid. Il fallait que ça... C'est le genre d'animaux qui tombent toujours sur moi. Je suis vraiment toujours librisée, mais j'ai l'impression que la vie sait que moi, je vais en prendre soin et qu'elle me les envoie. Je sais pas. Donc, j'ai ma narra qui a ça, qui a des suppléments tous les jours pour aider la circulation sanguine. Donc, elle a du diagulane qui est une herbe qui est faite pour aider la circulation généralement, là aussi, du vénètre de cidre pour l'inflammation. Elle peut avoir du curcuma pour l'inflammation. Il faut faire attention à ce qu'elle n'ange pas trop de sucre. Elle a des vitamines et des minéraux qui sont spécialement créés pour les chevaux fourbés. C'est des vitamines et minéraux de chez Madburn. On est chanceux parce que c'est la seule compagnie au Canada qui fait des vitamines et minéraux balancés pour ce type de chevaux-là. Mais évidemment, elle coûte le double des autres. Bien sûr. Donc, elle a ça aussi. Qu'est-ce que je donne dans ses autres suppléments? Oui, ça, le Chastaberry, parce que le Chastaberry, ça peut aider au niveau hormonal. Donc, vu qu'elle a quand même de l'insulineurésistance et du syndrome métabolique de quelqu'un qui sont vraiment à jouer au niveau des hormones, j'y en donne pour faire sûr. C'est mieux que passer. Je donne de la biotine pour ses pieds. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est assez. Fait qu'elle a comme un paquet d'affaires. Puis, bien, ma jumelle qui était obéche, je n'étais pas capable de faire maigrir. Depuis que je mets des couvertures en hiver, elle a arrêté de prendre du poids. Puis, elle a maigri tellement que c'est une jument comme dans les plus minces de l'Écubien. Genre elle est slim, elle est juste parfaite. Au point où j'y donne un petit peu de fibré gras juste pour être sûre parce qu'il ne faudrait pas qu'elle maigrisse plus que ça. Mais, pour sa condition, elle est parfaite. Fait que bon, on a quand même trouvé la bonne façon de la gérer. Elle va quand même toujours être un peu plus sensible l'hiver, un peu moins confortable. Mais, à chaque été, elle revient super en forme. Fait que je me dis, regarde, pour tout ça, elle est bien, elle vit bien avec ça. C'est sûr que moi, je ne la monte plus. Je fais attention à ses pieds. Mais, quelqu'un de plus petit comme ma mère, elle est toute petite, la mesure genre cinq pieds minuscule. Ma mère, elle pourrait la monter et ça ne me stresserait pas. Mais, pour l'instant, elle est pas mal à la semi-retraite et elle prend ça cool dans le champ. Fait qu'à part ça, on a Easy qui est un pensionnaire et ma poulet, je suis personnelle, ganache, qui n'a aucun problème. C'est ma relève, dans le fond. intuitives devil. Je me dis, c'est le bord. C'est ce qui est, c'est le bord. Merci, c'estIONN gets Qu'est-ce qui différencie l'azothérapie de l'activité assistée par l'animal d'un animal de soutien motionnaire? Si, c'était vraiment important. Je trouve que pour promouvoir l'azothérapie, c'était important de bien la différencier des autres approches. L'azothérapie, c'est une approche qui est innovante, c'est une approche alternative. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas nécessairement familiers avec ce que c'est réellement l'azothérapie. Il y a plusieurs approches d'intervention qui peuvent être similaires à l'azothérapie et qu'on va mélanger. Un peu comme quelqu'un qui ne voit pas vraiment la différence entre un psychologue, un psychoéducateur ou un travailleur social. C'est normal, quand on n'est pas dans le domaine, on a un peu l'impression qu'ils font toutes la même chose. Mais non, il y a vraiment des particularités qui les singularisent à chacune des professions. L'azothérapie, comme j'ai mentionné au départ, c'est une triade thérapeutique. Donc, ça implique obligément trois instances. Si on n'a pas l'intervenant formé, la PIS, qui est l'animal partenaire d'intervention qui est entraîné dans ce sens, et un client qui a une problématique ou qui vit un besoin X, on ne peut pas parler de zothérapie. C'est obligé qu'on retrouve ces trois instances-là. Quand on parle, par exemple, les gens vont souvent mélanger avec un animal de soutien émotionnel. Qu'est-ce que c'est un animal de soutien émotionnel? C'est, par exemple, M. et Mme Tout-le-Monde, son chien, son chat à la maison, son cheval personnel. On parle d'une diade. On n'inclut pas un intervenant qui est spécialisé dans un domaine X. Ici, on parle de M. et Mme Tout-le-Monde avec son animal, de compagnie à lui. On va dire « Mon animal me fait tellement du bien, il va faire de la zothérapie ». On se trompe ici, malheureusement. Il ne fait pas de la zothérapie. Mon animal, c'est un animal de soutien. Il me soutient émotionnellement. Donc, mon animal n'est pas nécessairement formé dans le domaine. Moi, je ne suis pas formée en relation d'aide. C'est mon animal à moi, personnel. Il m'aide quand je suis anxieuse, quand je suis triste. Donc là, on va parler vraiment d'un animal de soutien émotionnel. Ça implique une diade. Comme je vous disais, l'animal n'est pas nécessairement formé. Et la personne qui... Ici, on parle plus d'un client qui est dans un besoin. Je suis anxieuse, je prends mon animal, je lui donne un câlin. Ça réduit mon anxiété. Donc, on est vraiment dans une diade. Et les deux instances ne sont pas formées dans un domaine X. Et on n'a pas des objectifs d'intervention à atteindre avec des mesures pré- et post-intervention pour voir si on a les résultats escomptés. Est-ce qu'on a une diminution des symptômes, une augmentation? Est-ce qu'on a une amélioration ou non? La même chose pour l'activité assistée par l'animal. L'activité assistée par l'animal, on va souvent le confondre avec de la zoothérapie. L'activité assistée par l'animal, on n'a pas d'objectif d'intervention. Ça peut être un peu monsieur et madame tout le monde qui se présentent avec ces animaux dans un milieu comme par exemple dans une école avec ses chiens, ses chats. Puis là, on va les faire flatter aux enfants. On va les faire prendre aux enfants dans les bras. Les enfants vont être contents. Ça vise monsieur et madame tout le monde qu'il n'y a pas vraiment de besoin ou de problématique X. Par exemple, les enfants dans une garderie n'ont pas vraiment de problématique ou un besoin à travailler. Mais on va amener une petite ferme éducative à la garderie. Puis toutes les enfants vont en retirer du plaisir, vont pouvoir cajoler les animaux. Là, on parle d'activité assistée par l'animal. Donc, on n'a pas d'objectif d'intervention comme améliorer les capacités physiques ou diminuer l'agitation physique. Ou par exemple, améliorer toutes les capacités relationnelles. On est vraiment plus dans le plaisir. Tout le monde en retire du plaisir. Donc, on ne sait pas une personne ni une problématique en particulier. C'est vraiment offert à monsieur, madame tout le monde. Puis tout le monde en bénéficie. Comme je vous disais, ça peut être un peu n'importe qui qui vient offrir, tu sais, quelqu'un qui a juste une ferme, qui a des animaux à la maison, qui savent qu'ils se comportent bien en général, va amener ses animaux de la ferme, à l'école ou dans un CHSLD avec des personnes âgées. Puis, on va juste en faire bénéficier tout le monde. Tout le monde va les flatter. Donc, c'est vraiment cette différence-là. La zothérapie, ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est vraiment une triade thérapeutique. Et que chacune de ces instances sont formées. Donc, l'animal qui va intervenir, qui est notre rapide, il est formé, il est sélectionné, il est entraîné pour faire ce qu'il fait. La même chose pour l'intervenant. Et on a toujours une clientèle, on a un client qui vit des difficultés ou qui a un besoin X à travailler ou qui vit une problématique X et qu'on veut aller diminuer cette problématique-là ou améliorer son fonctionnement général. Donc, vraiment, on a des objectifs d'intervention ici. C'est ce qui va vraiment différencier l'activité assistée par l'animal, d'un animal de soutien émotionnel. Et on a aussi des animaux de thérapie ou de réadaptation. Par exemple, ici, on va plus... Les gens sont familiers avec Mira. Donc, c'est un animal qui a été formé, oui, dans le domaine, mais vraiment pour accompagner la personne de façon quotidienne. Donc, c'est moi, par exemple, en tant que zothérapeute, quand mes interventions sont terminées, je repars avec mes animaux. Mes animaux ne demeurent pas avec la personne. Lorsqu'on est plus vraiment avec des animaux de thérapie, ici, on parle vraiment des animaux qui ont été formés, par exemple, Mira avec quelqu'un qui souffre d'une déficience visuelle, donc qui est aveugle. Et l'animal a été formé pour cette personne-là spécialement. Il n'interviendra pas auprès d'aucune autre personne. Il va seulement intervenir auprès de ce client-là qui a une déficience visuelle. et il va demeurer avec la personne pour l'aider à combler ces incapacités-là au niveau visuel. Donc, c'est vraiment, c'est important de faire la différence entre la zothérapie, l'animal de soutien émotionnel, l'activité assistée par l'animal et des animaux, plus de thérapie ou de réadaptation aussi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.